Au début de la pandémie en 2020, le trafic aérien s'est arrêté brutalement, ce qui fait que la chaîne industrielle mondiale a été impactée fortement, parce que quand les avions ne volent plus, la chaîne industrielle s'est arrêtée. Nous avons été impactés, mais quand on compare l'impact par rapport à d'autres pays ou même la moyenne mondiale, je vous donne un exemple, au niveau des pertes d'emploi, nous avons été touchés à moins de 10%, alors qu'au niveau mondial, c'est moins 40%. Au niveau de l'activité en elle-même, la baisse d'activité au niveau mondial était de moins 50%, alors que le Maroc a connu une chute de moins 29%. Le secteur a montré une résilience qui est très bonne, une agilité, parce que nous sommes présents dans différents programmes des constructeurs d'avions, comme Boeing, Airbus et Bombardier, ce qui fait que l'impact a été moins important que dans le reste du monde. Et donc nous saluons à cet effet l'effort qui a été porté au secteur par nos partenaires de l'État, à savoir le ministère de l'Industrie, qui nous accompagne et qui nous a accompagnés, qui nous accompagne pour la relance industrielle post-Covid. Nos indicateurs de commande sont attelés aux indicateurs de commande des avionneurs. Là dernièrement, on a eu des informations d'Airbus pour la montée en cadence de la production d'avions mensuels, qui ont passé de 46 à 60 pour arriver à 70 dans un avenir proche. On voit des compagnies aériennes qui font des commandes. La dernière de cette semaine, c'est United Airlines aux États-Unis qui a commandé 270 avions. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles pour la chaîne de valeur industrielle marocaine. Parce que comme je vous disais, comme on est présent dans les programmes d'Airbus, de Boeing et des principaux avionneurs, ce sont des bonnes nouvelles pour nous, parce que ça va générer de l'activité pour nos 140 entreprises du secteur. Nous avons accusé, malheureusement, même si le chiffre n'est pas énorme, mais ce n'est jamais très agréable, nous avons eu à peu près moins de 1500 pertes d'emploi. On commence déjà à re-recruter, donc il y a des personnes qui reviennent dans le secteur. Mais pendant la pandémie en 2020, nous avons, au niveau de l'IMA, qui est l'Institut des métiers de l'aéronautique, mis en place un programme de formation complémentaire pour ces techniciens et techniciens supérieurs qui ont perdu leur emploi, pour qu'ils puissent à la fois compléter leur formation et même intégrer d'autres secteurs connexes à l'aéronautique. Donc l'impact en matière d'emploi, pour nous, il a été fortement limité. Nous avions, fin 2019, déjà dépassé le taux d'intégration du plan d'accélation industrielle. Cette année, on ne l'a pas encore fait pour l'année 2020, mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant la pandémie, il y a eu zéro défaut d'entreprise, donc il n'y a pas eu de fermeture. Bien au contraire, on avait cinq ou six usines qui se construisaient. Tous les plans d'investissement ont continué et nous en avons inauguré quelques-unes dernièrement. Et ceci est plutôt un indicateur positif pour l'intégration locale. Ce qui est annoncé, c'est zéro émission de carbone au niveau des avions horizon 2050, ce qui pousse les constructeurs et les équipementiers à faire de la recherche et développement et l'innovation, notamment en matière de propulsion, c'est-à-dire la partie motorisation. Donc on parle aujourd'hui de la motorisation hybride, donc énergie fossile électrique, la propulsion à l'hydrogène. Tout ça fait qu'il y a des programmes de développement qui sont très importants. Et nous, en Maroc, on compte avoir notre place dans ce domaine. Et pour ça, nous avons lancé au sein du GIMAS des commissions dédiées une qui concerne la décarbonation. Ça, c'est clair, parce qu'avec la taxe carbone qui va être imposée, notamment par l'Union européenne, on se doit de décarboner nos procès industriels et de participer aussi au programme de recherche et développement concernant la propulsion hybride ou la propulsion à l'hydrogène. Donc c'est un enjeu capital sur lequel nous avons tous les ingrédients pour être présents et pour donner une dimension un peu plus élargie au secteur aéronautique à travers l'ingénierie, la recherche et développement technologique, l'industrie 4.0, la digitalisation, la décarbonation. Tout ça, ce sont des secteurs, ce sont des thématiques qui sont d'une importance capitale et sur lesquelles on se doit d'être présents aujourd'hui et demain. Sous-titrage ST' 501